La libre antenne sur Radio Brest, votre magazine de société de 10h à 10h30. Eh bien bonjour amies auditrices et amies auditeurs. Aujourd'hui pour la libre antenne, nous allons parler de l'association de soutien et d'information à la leucémie, l'infoïde, chronique et à la maladie de Waldenström. Donc ça paraît un petit peu compliqué mais vous allez voir, nous pouvons tous être touchés et nous avons certainement autour de nous des gens qui sont concernés par cette maladie. Pour parler de ce sujet, nous entendrons le président de cette association qui est un docteur parisien qui s'appelle Christian Pupinck. Nous aurons dans les studios Gérard et Christine qui sont eux-mêmes bressants et qui sont touchés par cette maladie. Et enfin nous recevrons le secrétaire du club Louancuiseau FC René Frankman puisque le club va mener une action en faveur de cette association lors du prochain match qui se jouera à Louanc contre Solonget. Le dimanche 6 mars à 17h. Donc c'est parti pour une libre antenne et nous allons dans un premier temps entendre justement l'interview de Christian Pupinck, le médecin qui est président de l'association de soutien et d'information à la leucémie, l'infoïde, chronique et à la maladie de Waldenström. Docteur Christian Pupinck, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de l'association de soutien et d'information à la leucémie, l'infoïde, chronique et à la maladie de Waldenström. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler un tout petit peu de cette maladie. Expliquez à nos auditeurs ce que c'est cette maladie. Eh bien c'est une maladie qui n'est pas très fréquente puisque en pratique en France actuellement 35 000 personnes sont atteintes de leucémie, l'infoïde, chronique et à peu près 5000 personnes de maladie de Waldenström. Donc ce ne sont pas des maladies fréquentes, la maladie de Waldenström est une maladie rare même, ce qui fait qu'elle n'est pas très connue du public pour qui le mot leucémie, au contraire, retentit d'une manière très péjorative. Ce qui n'est pas le cas et nous allons l'expliquer aujourd'hui aux auditeurs. Alors c'est une maladie, ce sont des maladies qui viennent d'une anomalie de développement du lymphocyte. Le lymphocyte étant une cellule qui dans le corps s'occupe essentiellement de la défense de l'organisme contre toutes les agressions. Tout d'un coup, elles prolifèrent de manière anormale et puis un clone se développe et devient envahissant pour l'organisme et c'est le caractère excessif, extensif, invasif qui caractérise la maladie. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui ont une immunité défensive moindre et qui, entre guillemets, si on voulait vulgariser, attrapent tous les microbes qui passent. Voilà, exactement. Et donc ce qui affaiblit énormément les gens et qui donc doit être soigné pour justement regagner en énergie et pour retrouver la forme. Eh bien, je vois que vous avez parfaitement compris l'un des grands dangers, effectivement, c'est le fait que les personnes atteintes de ces maladies ont peu de défense immunitaire et sont très enclin à avoir des infections infectieuses récidivantes, notamment des bronchites, des sinusites et c'est le grand danger. Alors vous êtes président d'une association de soutien et d'information. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir créé cette association et d'en parler au grand public ? Eh bien, vous savez, comme vous l'avez mentionné, je suis médecin et j'ai presque fait mon diagnostic moi-même en 1999. Et j'ai cherché de l'information actualisée parce qu'il y a bien longtemps que j'avais appris l'hématologie. Et je me suis retrouvé devant des informations un peu anciennes et en tout cas difficiles à obtenir, si ce n'est sur Internet des informations assez ésotériques qui ne me satisfaisaient pas. Et j'en étais assez troublé. Et je me suis dit que si moi, médecin, ayant une carte et une boussole du fait de mes connaissances, qu'en était-il de mes contemporains qui se trouvaient dans les mêmes situations, qui n'avaient aucun repère ? Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, si je suis dans un tel trouble, moi, à l'occasion de l'annonce, de la confirmation du diagnostic, que peut-il en être pour les gens qui n'ont aucune référence, qui n'ont pas la culture que j'avais ? Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et c'est ainsi qu'avec quelques personnes qui m'avaient été, je dirais, communiquées par les hématologues, on a décidé de lancer une association de façon à pouvoir leur dire ce qu'est cette maladie, les raisons des traitements, les raisons d'espérer sur l'évolution favorable liée à l'utilisation de ces traitements, qui, en 25 ans, ont complètement changé l'espérance de vie, qui permet maintenant d'avoir une vie pratiquement normale. Oui, c'est-à-dire maintenant on arrive à vivre avec, quoi ? Absolument. Et on est... La maladie, on vit toujours, on est toujours malade, parce que le traitement ne supprime pas, ne guérit pas, mais on peut vivre, je dirais, avoir une espérance de vie presque normale. Alors justement, il y a une réunion d'information à Lyon, au Centre Léon-Bérard, samedi 12 mars. Et c'est pour ça que nous avons, au niveau du club de football Louancuiseau FC, voulu faire une action pour informer les gens de notre région, et donc via Radio Brest et d'autres médias, de l'importance de soutenir cette association d'informations sur la Leucémie, l'Infoïde chronique. Alors, est-ce que vous avez souvent des actions de ce style ? Eh bien, écoutez, il me semble nécessaire d'aller au-devant des gens, de leur dire qu'ils ne sont pas seuls d'abord, que beaucoup de gens autour d'eux, qu'ils ignorent naturellement, parce que ce n'est pas... On n'affiche pas sa maladie comme ça, beaucoup de gens autour d'eux ont les mêmes préoccupations, les mêmes espoirs, les mêmes difficultés, et que ce n'est pas seulement la personne malade, mais c'est aussi son entourage, ses proches, qui sont dans des situations qu'il convient de mieux comprendre, de maîtriser et de savoir vivre avec les aléas, soit de la pathologie, soit du traitement. Donc, c'est pour ça que nous allons, tous les ans, dans une dizaine de lieux, à l'initiative des hématologues locaux, dire ce qu'est la maladie, comment on peut en sortir, quels sont les éléments sur lesquels on peut se fonder, et ainsi pouvoir répondre à leurs attentes, et à celles de leurs proches, naturellement. Donc, docteur Christian Pupin, nous vous retrouverons le samedi 12 mars, donc je crois au centre Léon-Bérard, à Lyon, pour cette réunion d'informations concernant cette maladie. C'est ça, tout à fait, et les personnes intéressées peuvent aussi consulter le site de SILC, S-I-L-L-C, il suffit de taper ça sur Google, S-I-L-L-C, comme soutien en formation à la leucémie, la foie de chronique, et ils trouveront toutes les informations qu'ils désirent obtenir. Eh bien voilà, amis auditeurs de Radio Brest, donc vous êtes avec Libre Antenne ce matin, nous parlons de l'association de soutien et d'information à la leucémie, l'influide chronique, et à la maladie de Waldeström. Nous avons entendu le docteur Christian Pupin, qui est président de cette association. Nous allons revenir un petit peu plus localement, avec des intervenants Bressan, qui sont eux-mêmes touchés par cette maladie. Et pour parler de cette maladie, eh bien nous recevons dans nos studios, Gérard, qui a 70 ans, et qui est malade depuis 15 ans, et Christine, qui a 52 ans, et qui, elle, a été touchée aussi par cette maladie, il y a 5 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez été diagnostiqué, et comment vous vivez avec cette maladie ? On va peut-être commencer par Gérard. Moi, c'est en 2001, j'avais à l'époque 55 ans, je faisais régulièrement des analyses de sang, et à partir de 2001, il y avait les leucocytes, les leucocytes, oui, qui ont commencé à augmenter un petit peu. Donc, à la première fois, mon médecin me dit, « Oh, c'est rien, vous avez peut-être fait un petit peu d'infection, un petit peu, c'est normal, votre corps se défend. » Mais, 6 mois après, ils avaient encore augmenté un petit peu, et là, on a fait d'autres examens, en principe, l'analyse de moelle, et là, on a diagnostiqué que c'était une leucose lymphocytes chronique. Donc, ça a augmenté un petit peu, mais le médecin me dit, « De toute façon, tant que vous n'êtes pas à 60 000, assez haut, on ne peut rien faire, c'est une maladie comme ça, on n'a pas de médicaments aujourd'hui pour empêcher ces leucocytes de se multiplier. » Donc, ça a augmenté comme ça jusqu'en 2008. En 2008, là, j'étais à 60 000, 80 000, donc il a fallu intervenir, j'ai donc eu une première chimio, et à la première séance, ils sont revenus tout à fait normaux, donc j'ai eu quand même 4 séances, au lieu de 6, parce que j'avais très bien réagi au traitement, et tout allait bien, jusqu'en 2012, où il a fallu recommencer, ils étaient à nouveau remontés de manière anarchique, donc j'ai encore eu une chimio en 2012, avec un autre traitement des autres molécules, et là, depuis, j'ai eu une analyse hier, ce n'est pas vieux, je suis tout à fait dans les clous, ça fait bientôt 4 ans, et j'espère que cette maladie va m'oublier un petit peu, parce que ça va très bien. Alors justement, ce que disait le médecin, le président Pupin, c'est qu'en fait, bon, on vit avec, est-ce que ça a modifié beaucoup de choses, vous, dans votre vie de tous les jours ? Non, je dirais que le mieux de cette maladie, le mieux, comme on dit, c'est de ne pas y penser, de l'oublier, il ne faut pas y penser, je n'y pense pas le matin quand je me lève, on vit avec, et pour le moment, ça va bien, on essaie de faire le maximum, manger sainement, bien sûr, et c'est tout, tout va bien, pour le moment, tout va bien. Donc, est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir une association de soutien et d'information comme la SILC dont nous parlons ce matin ? Oui, bien sûr, parce qu'on a assez peu de repères, on n'a pas, personne ne dit, on connaît très peu de gens qui ont cette maladie, finalement, alors qu'il y en a, sûrement pas mal, et des réunions comme ça, ça peut être utile, se renseigner, savoir comment ça évolue, peut-être aider aussi, aider aussi d'autres personnes qui ont cette maladie. Christine, vous, vous avez été diagnostiquée, alors c'est assez rare, je crois, pour une femme, jeune. Oui, bonjour, oui, assez jeune, je suis un petit peu un cas particulier puisque c'est vrai que la moyenne, généralement, c'est plutôt une maladie qui se développe beaucoup, enfin beaucoup, sur les 35 000 personnes, c'est plus de 50%, c'est 60, exactement plus de 66% qui ont plutôt 60, 65 ans, et ce sont des hommes. Donc moi, j'avais 47 ans, j'étais une femme, donc j'étais un peu un cas, c'est le cas de le dire, et donc on m'a diagnostiquée, alors moi, c'est la différence de Gérard, j'avais un rhume persistant depuis six mois, on avait de temps en temps des antibiotiques, etc., mais ça ne se guérissait jamais vraiment complètement, alors un jour, mon docteur me dit, ça serait quand même bien de faire des analyses de sang, et là, j'avais déjà explosé les compteurs, j'étais à peu près au plus du double de la normalité, et donc, tout de suite, on nous a dit, il faut aller voir un centre. Alors ce qui est toujours un peu compliqué, c'est que vous faites une analyse de sang, on vous dit, allez voir votre médecin, on ne peut pas vous dire, mais bon, voilà, et donc le lendemain, à 8h, on vous dit, rendez-vous au service hémato à Châlons, puisque c'est celui qui est le plus près, et là, on vous fait plein de choses pendant 4-5 heures, et puis, au bout de 5 heures, on vous annonce que vous avez une leucémie, alors leucémie, quand on n'a jamais été confronté, on n'en connaît qu'une, en fait, celle qui laisse peu de temps devant soi et qui est quand même assez radicale, alors c'est l'effondrement total pour tout le monde, et c'est compliqué de réagir par rapport à ça, alors, j'en bondis sur Gérard, parce que c'est vrai qu'après, on fait quoi, ou M. Bupin ? On va sur Internet, il est aussi un peu démuni, c'est une maladie qui est quand même assez, où ils n'ont pas encore beaucoup d'éléments, ça avance à grands pas, mais bon, ils ne savent toujours pas vraiment d'où ça vient, et qu'est-ce qui provoque cet état-là, donc on va sur Internet, et là, sur Internet, c'est l'anarchie totale, on se, voilà, on peut complètement tomber dans la dépression, on peut, voilà, on peut se faire peur, on peut se faire très très peur, alors c'est un peu dommage, donc, moi je suis suivie maintenant par le centre Bérard, puisque j'ai une chercheuse qui voulait absolument me garder vers elle pour, vu mon âge et mon format de femme, je dirais, et me suivre là-dessus, puisqu'elle fait des ajustements avec mes analyses, ça lui permet de continuer sa recherche sur cette maladie, ce qui est toujours très intéressant pour tout le monde, voilà, donc c'est ça. Et donc, vous allez bien sûr aller à cette réunion d'information, le samedi 12, au centre Léon Bérard, sur cette maladie ? Oui, alors, bon, donc la professeure qui intervient, le docteur Michalet, c'est la personne qui me suit, et donc c'est une chercheuse, sa maman est professeure pour les leucémies aigües, donc au CHU, Pierre Bénite, et elle maintenant est venue sur le centre Bérard, parce qu'il y a plus de moyens pour la recherche, et c'est quelqu'un qui est très actif au sein de cette association, c'est une jeune femme, et effectivement, c'est rare, parce que c'est la première fois qu'il y a une réunion d'information dans notre région, généralement c'est Paris, Toulouse, la Normandie, c'est très actif sur Caen, mais donc c'est une opportunité pour les gens, et puis c'est un lieu d'échange, enfin, on dédramatise aussi, c'est important. Voilà, c'est important de contacter cette association et de suivre, parce que justement, ça dédramatise et ça donne des informations qui sont des vraies informations. Exactement. Oui, c'est ça. C'est un peu ça aussi, voilà, c'est ça, c'est ne pas partir dans le flou, mais au contraire, au contraire, poser les mots. Oui, parce que ce qui est important, c'est le facteur psychologique, et ils vous le disent bien, c'est comme beaucoup de maladies, c'est-à-dire que si vous commencez à vous sentir malade et que le statut de la maladie prenne sur votre personnalité, elle a toutes les chances, je ne dis pas de gagner, mais de vous affaiblir grandement. Donc, c'est très important d'avoir connaissance que c'est une maladie chronique, il y a des gens qui ont du diabète, il y a des gens qui ont du cholestérol, il y a plein de choses en chronique. Et donc, nous, on a ça. Alors, il faut vivre avec et puis il faut se dire, quand on est un petit peu fatigué, on se repose. Nous avons entendu le docteur Pupin, qui est président de cette association. Nous avons aussi discuté avec Gérard et Christine, qui sont bressants et qui sont touchés par cette maladie. Et pour en parler et pour en faire un peu l'écho, le club de foot Louancuiseau FC a décidé de s'associer à cette action d'information et c'est pour ça que nous recevons René Franck-Magne, le secrétaire du club, pour parler de ce qui va être mis en place au niveau de Louancuiseau. René, alors donc, Louancuiseau s'engage pour cette association. Oui, le club Louancuiseau a déjà, par le passé, aidé à des actions de ce genre. D'autant plus qu'il est partenaire de l'OL et à ce titre-là, il est normal de s'associer à cette action. L'OL, en effet, participe notamment en ce moment à but contre le cancer. Donc, ses partenaires lui emboîtent le pas. Et on tient plus que jamais à s'y associer pour montrer aussi l'engagement de sportifs qui pratiquent chez nous, qui ont la chance de pratiquer justement un sport et qui leur apporter un petit peu de souffle à tous ces malades, à tous ces gens qui n'ont pas cette chance-là. Alors concrètement, ça va se passer donc pour le match contre Solonget au stade de Brans à Louanc, dimanche 6 mars à 17h. Et que va faire le club ? Alors le club marquera son soutien par un euro de participation par entrée payante sera reversé à l'association. Une urne sera également déposée au Clubhouse pour les partenaires, afin que les partenaires puissent participer, marquer leur action. et toutes les modalités seront précisées d'ailleurs par les différents médias et puis le magazine. Donc voilà. Et donc il y aura une remise de chèques ? Voilà. Le club marquera son soutien lors de la conférence régionale du 12 mars que vous annonciez tout à l'heure au centre Léon-Bérard à Lyon. Voilà. Alors Christine, est-ce que vous pensez que, ou Gérard, est-ce que c'est important justement qu'il y ait des partenaires et des associations qui apportent leur soutien à l'association SI LLC ? Je trouve que c'est important surtout pour le message qu'on fait passer et ça démultiplie je dirais l'information sur le local. Donc le club de foot, on sait, il fonctionne très bien au niveau de ses entrées. C'est quand même, voilà, on touche beaucoup de gens, des gens différents qui vont peut-être pas avoir l'information par d'autres biais et là c'est une façon de, voilà, et à la fois on soutient l'action. Donc on va aider à la communication et à l'information auprès des gens locaux et on va aussi se faire représenter nous comme territoire bressan très dynamique au niveau de Lyon parce que Centre Bérard quand ils ont su l'action que le club de foot menait ils ont été quand même très étonnés et très contents qu'un territoire qui est quand même à 150 kilomètres fait une action pour eux c'est formidable. Alors justement René Franckmeigne c'est assez souvent que le club s'engage sur des actions on a fait des actions dans le cadre il y a eu des actions dans le cadre de la journée internationale de la femme donc c'est important qu'est le club et c'est une dynamique aussi pour le club et pour le territoire. Bien évidemment nous sommes quand même une association sur laquelle beaucoup de gens on regarde qui est censé représenter aussi tout le mouvement sportif local et donc médiatiquement parlant à notre modeste niveau il est important qu'on s'implique et qu'on participe c'est ce qui a été fait à l'occasion de la lutte contre le cancer ce qui a été fait à l'occasion de la myopathie où nous avions la sœur d'un joueur qui était venu notamment donner le coup d'envoi. Alors là justement Gérard vous allez venir donner le coup d'envoi aussi pour ce match le 6 mars donc vous serez sur le terrain à 17h et moi je vous salue amis auditrices et auditeurs merci à Sébastien d'avoir fait la technique et à bientôt et donc si vous voulez des infos n'hésitez pas à regarder sur internet sur Google S-I-L-L-C c'est l'association de soutien et d'information à la leucémie lymphoïde chronique et à la maladie de Waldenström bonne journée S-I-L-C